Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde Cavani, je suis la cofondatrice de Popiette. Quand j'ai rencontré Marion, mon associé, on ne se connaissait pas et pourtant on s'est rendu compte qu'on avait le même problème, comme de milliers de parents. Le problème c'est que tous les soirs, quand on rentre du boulot, après une grosse journée de travail, avant de pouvoir nous détendre, on doit encore traverser le tunnel du soir. Et dans ce tunnel du soir, donc avec les enfants, il y a surtout un point qui est un peu de tension, c'est les repas, la gestion des repas, faire les courses, trouver des idées, préparer les repas et nettoyer. Et donc c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait une vraie problématique de la gestion des repas pour les familles et c'est comme ça que nous avons eu l'idée de créer Popiette. Donc Popiette c'est des bons petits plats prêts à déguster pour les enfants de plus de trois ans qu'on vient livrer à domicile partout en France. Donc on a créé avec un chef et une diététicienne des plats peu salés qui sont équilibrés avec des légumes de saison, avec des légumes visibles et invisibles pour un petit peu surprendre les enfants. On a des plats vraiment qui ont été, enfin voilà, c'est des plats qui sont élaborés par des chefs et des diététiciennes et je suis complètement perdue mais c'est pas grave, je vais rebondir. Nos plats, même s'ils sont sans additifs ni conservateurs, ils se conservent dix jours au frigo grâce à un procédé de mise sous atmosphère protectrice qui nous permet donc une DLC assez longue pour que les parents puissent utiliser ces plats assez longtemps. Et cerise sur le gâteau, nous avons créé un concept de carte ludéo-éducative pour éveiller les enfants au bien manger. Donc c'est des petites cartes qui sont glissées avec chaque plat à collectionner. Comment ça fonctionne Popiette ? Les parents se connexent sur notre site internet et font une sélection parmi pour l'instant six plats au choix. Ils sont livrés la semaine suivante, c'est quelque chose qui nous convient bien puisque ça nous permet de produire que ce que nous avons vendu et donc ça évite ainsi le gaspillage alimentaire. Ensuite nos produits sont livrés via chronofraîche partout en France. Et donc le bilan a maintenant deux mois d'activité. Nous avons vendu près de 1500 plats pour les enfants et nous avons réalisé un chiffre d'affaires de quasiment 10 000 euros. Nous sommes actuellement sur un objectif, en tout cas on suit un business plan qui va nous amener vers la rentabilité dans les deux ans. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur avec Marion vu le contexte économique de ne pas miser que sur la levée de fonds. Bien que nous espérons faire une levée de fonds en 2024 pour renforcer les équipes et nous permettre ainsi de nous développer et d'accroître notre notoriété, ce qui est un vrai enjeu pour nous.